Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer un magret canard aigre doux aux abricots, sarrasin grillé, cuit à l'espagnol. Pour la réalisation de votre magret canard, il vous faudra un magret canard, alors j'ai choisi un magret canard du sud-ouest évidemment, du sarrasin grillé, des abricots séchés, des oignons, de la citronnelle, du gingembre, de l'huile d'olive, du sirop d'agave, du vinaigre de cidre, poivre et sel. Pour la première étape, vous allez commencer pour réaliser votre sarrasin grillé à l'espagnol, vous mettez un peu d'huile d'olive au fond de votre casserole, vous y ajoutez de l'oignon que vous ferez suer, et lorsque vos oignons seront sués, vous y rajouterez vos sarrasins et du bouillon, de légumes ou de volaille. Vous rajoutez votre sarrasin, lorsque votre sarrasin est torréfié, vous couvrez avec vos bouillons de légumes ou votre bouillon de volaille en double quantité par rapport à la quantité de votre sarrasin et vous laissez cuire à couvert jusqu'à évaporation. Pour la réalisation de votre jus aigre doux, vous rajoutez un peu d'huile d'olive, les oignons, une cuillerée de citronnelle et une cuillerée de gingembre et que vous laissez mijelter doucement jusqu'à tout ce qu'il devienne suer. et nous rajouterons suite à cette étape le sirop d'agave ainsi que le vinaigre de cidre et le jus de volaille, le fond de volaille. Lorsque vos oignons sont sués, vous rajouterez le sirop d'agave qui est un sirop à base de cactus qui va lui apporter une petite note sucrée ainsi que du vinaigre de cidre pour lui apporter une note acidulée et vous y intégrez le fond de volaille que vous laisserez mijoter doucement jusqu'à ce qu'il devienne sirupeux. Pour la préparation de votre magret vous allez le parer et enlever l'excédent de gras ainsi que les petites nervures voilà vous allez le retourner sur la face et vous allez le quadriller et le mettre en cuisson dans une poêle sans matière grasse pour lui rendre une peau croustillante lorsque votre peau est bien croustillante et dorée vous le retournez et vous y intégrez dans la graisse de canard quelques abricots pour les faire légèrement confire pour obtenir ce résultat lorsque votre magret est cuit et poilé vous le débarrassez et vous le mettez au chaud au four à 180 degrés pour le garder et qu'il soit rosé lorsque votre sauce est terminée et qu'elle est devenue sirupeuse vous allez napper votre magret bonne fête du 1er mai et bon appétit